Nous sommes Belges, pour une semaine à Paris pour fêter nos 26 ans de vie commune. C'est Bernard qui m'écrit, il est où Bernard ? Bonjour Bernard ! Il est avec son épouse qui n'apprécie pas vraiment l'émission. Ah ben c'est sympa ! Il dit j'écoute un podcast le soir et le week-end, mais elle n'aime pas trop ça, elle trouve que ça vole bas. J'ai réussi à la faire venir en studio en lui vantant la culture de Yann Moix, l'érudition de Pierre Bénichoux, la science psychanalytique de Gérard Miller. La sensibilité de Stevie, l'immense carrière journalistique de Philippe Tessot. Ah oui, il est vraiment mal tombé là. Et pas un mot sur moi, j'ai un peu... Je fais partie du vol bas je crois, je suis le représentant du vol bas quoi. J'ai appris qu'aucun ne serait présent, mais qu'en revanche Jean-Marie Bigard serait là. Je vais donc passer aux yeux de mon épouse pour un fiéfait menteur, sauf si vous parvenez à faire raconter à Jean-Marie Bigard une blague raffinée. Oh là là ! Le drapeau noir ! Un ouragan est passé en dessous de notre roi ! C'est la pierre qu'on met à Superman, il lui retire tous ses pouvoirs ! Raconte-nous une blague élégante ! Et là, il s'affaise et il meurt ! Mais tu veux ma mort ou quoi ? Moi aussi, je suis dans le public, me dit Aurélien. Je profite de ma venue pour vous remercier. Il est où Aurélien ? Aurélien, est-il vraiment là ? Il est là ! Bonjour Aurélien ! Grâce à vous, j'ai appris à apprécier Jean-Marie Bigard et son humour. Avant, j'avais du mal. Mais c'était avant, comme dirait Alain Delon. J'aime bien, mais maintenant j'adore. Il s'est fondu à merveille dans votre équipe et j'avais hâte, comme je lui ai dit par Twitter, de le rencontrer en chair et en os. Ça va rendre ma sœur folle de jalousie ! C'est sympa quand même ! C'est très mignon ! Olivier est au téléphone ! Salut Olivier ! Oui, bonjour Laurent ! Vous trouvez qu'on est revenu en forme des vacances ? Oui, le démarrage a l'air plutôt bien ! Et vous-même, vous êtes allé grâce à nous en vacances ? En vacances, un peu limité, c'est un week-end ! On fait gagner les week-ends ! Vous plaignez pas ! C'est déjà pas mal ! Tu veux qu'on fasse gagner des trimestres, des trucs comme ça ? Genre juin, juillet, août par exemple ! D'un hôtel 4 étoiles, dis le gros ! Où est-ce que vous étiez en week-end, Olivier ? Au Pullman, à Marseille. Ah, le fameux hôtel dont on parle tout le temps ! C'était bien ! Ah, c'était magnifique ! On a pu profiter de la piscine à minuit et demi avec une coupe de champagne ! Super ! Et vous étiez... Quand on n'a que 24 heures, on reste dans l'eau la nuit ! Il faut profiter ! Merci en tout cas et bravo pour ce week-end que vous aviez gagné et que vous aviez sûrement mérité ! Au lycée, la prof donne à ses élèves ce sujet ! Pouvez-vous aborder de manière concise les trois domaines suivants ? Religion, sexualité et mystère ! Vous avez une heure ! Religion, sexualité, mystère ! Et puis, eh bien, une élève rend une copie ! Elle obtient 20 sur 20 ! Elle a juste écrit « Mon Dieu, je suis enceinte ! » Mais de qui ? Dans un instant, nous aurons au téléphone M. Philippe Salasque, qui est maire... Salasque ? Salasque, avec un C ! Qui est maire d'Agnane, c'est dans L'Héros ! Et M. Salasque n'est pas très très content de certaines appellations qu'on a pu découvrir dans la presse. De quoi s'agit-il ? Des produits régionaux, par exemple ? Oui, de certains produits régionaux. A aussi ? Pas forcément des appellations d'origine contrôlée. C'est des appellations qui concernent le nom de sa ville ? Alors, ça concerne en tout cas sa région, oui. Ah, parce que peut-être qu'ils ont un gâteau qu'on appellerait le petit cul, par exemple, et ça le dérangerait. Oh, c'est pas bête, on se rapproche. Mais c'est pas un gâteau. Ah, c'est un fromage ? Non. C'est un petit cul quand même ? Non, c'est pas un petit cul, mais on n'est pas loin. C'est plutôt une crotte, une crotte, une crotte. Une petite roue, une crotte. Non, c'est pas une crotte. Le trou du cru ? Non, trou est peut-être de quoi il s'agit déjà. Ça se mange pas, dans cette région. Ah, bah ça se fume ! Du vin ! Donc ça se boit ? Ça se boit. La pisse, pisse ? Du rosé ? Non, c'est logique. Du rose ? Alors, c'est un vin. Quel est le... Ah, ça s'appelle la piquette. Non, non, le trou du cru. C'est quelqu'un qui a sorti un vin qui marche plutôt pas mal, paraît-il. Enfin, monsieur, peut-être Salasque nous dira si ça marche ou pas. Mais en tout cas, il n'est pas tout à fait d'accord avec ce... Le nom du vin. Ah, héros, héros, petit pas tapon. Non ? T'aurais dû faire du marketing. C'est gentil d'insulter le Premier ministre. Ceci est mon sang, non ? Quoi ? Ceci est mon sang ? Ça a été déposé il y a un petit moment par quelqu'un. Non, non, il y a quelqu'un qui pourrait sortir une bouteille de rouge. C'est vrai que ça donne envie de boire. C'est la seule gratuité que nous a offert le Seigneur. Ceci est mon sang. Oh, le chrétien. C'est le nom du vin, on est bien d'accord. Pardon ? C'est le nom du vin. C'est le nom du vin, le nom qu'on peut trouver sur l'étiquette. C'est un ancien restaurateur qui a lancé cette gamme-là. Et c'est vrai que ça ne fait pas forcément plaisir à toute la région. C'est du genre la piquette, la bibine ? Ah, mais c'est en langue... Presque. C'est en langue doc. C'est en trois mots. L'eau de merde ? C'est du vin. Un vin de merde. Un vin de merde. Bonne réponse de Caroline. Je crois que je suis intouchable cette année. Oui, ça fait un petit moment déjà. Non, mais parlez pas de ça. Pardon, pardon. Vous avez raison, monsieur Salasque. Moi, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas très malin d'appeler un vin, un vin de merde. Ce n'est pas que ce soit malin. C'est une insulte, ça. C'est une insulte parce qu'en fait, évidemment, vous, votre but, c'est de continuer à dire que dans le langue doc, on fait du vin de bonne qualité. Ce n'est pas de bonne qualité, c'est d'excellente qualité. Cette région a fait un travail depuis 30 ans extraordinaire. C'est vrai, ça. Ce pays, c'est un pays de terroir. C'est un pays d'hommes et de femmes qui font un excellent travail. Donc, vin de merde, c'est une insulte à tout ce travail qui a été fait pendant des décennies. Non, pas seulement à nous, mais à nos parents. Ça fait 4 ans que ce vin existe. Il paraît que c'est quand même un succès commercial. Oui, ce qui prouve que... Les gens ont un goût de merde. Écoutez-moi. Alors, je ne suis pas d'accord du tout. C'est toutes les familles du langue doc qui doivent être touchées à l'intérieur même de leurs trucs. Parce qu'eux, ils n'ont jamais fait de commerce avec le vin. Il n'y a pas tant, peut-être, de Français que ça qui comprennent le vin, quoi. Oh, ben les Français, vous savez, il y en a de moins en moins. Des vrais Français qui aiment bien le pinard, il y en a de moins en moins. Il y en a même qui ne vaut pas d'alcool. Écoutez, je vais vous dire un truc. Vous savez combien qu'on fait le service militaire ici ? Non, très peu. Ben, très peu. Il n'y a pas de béret, il n'y a pas de... Rien du tout. C'est normal, ça n'existe pas. Ça, c'est ça, la France. Une France de merde, oui. La France, ce n'est pas une gastronomie de merde, et ce n'est pas des vins de merde. Caroline veut dire quelque chose. Oui, je voudrais dire que, honnêtement, si j'entends cette appellation vin de merde, je ne l'associe pas à votre région jusqu'à ce que vous, vous en parliez. Non, mais en fait, ce n'est pas une appellation. Une appellation, on est bien codifiée. Je veux dire, la France, c'est un grand pays d'appellation, pas que pour le vin, pour ses fromages, pour tout un tas de productions. Et ça, ça se protège. Pour l'appellation, c'est vrai. C'est un pays d'appellation. Surtout le bois de boulogne, c'est un pays d'appellation extraordinaire. Stevie peut vous faire d'appellation d'origine contrôlée. Oh, ça ne va pas, non. Il y a un problème de traçabilité, quand même. Je ne sais pas comment vous dire. Très exigeant sur la matière. C'est un grand pays d'appellation. C'est l'autre au premier degré. Vous comprenez très bien que... Oui. Mais continue pas. Tu vois bien que t'es marrant, là. Continue pas. La situation de merde. Continue pas, on est plusieurs et tout ça. Conversation de merde. Les habitudes ne peuvent accepter ce concept-là. Alors, vous les avez reçus à la mairie pour arranger le problème ? Non, non, on ne reçoit pas à la mairie. C'est un problème de vigneron. Qu'est-ce qu'ils disent, monsieur, les autres vignerons ? Les vignerons, ils travaillent et ils fuient ces concepts-là. Les vrais vignerons... Il n'y a pas que votre opposant, votre contradicteur de Gignac, d'ailleurs. C'est un Gignac que monsieur Spetzial, et c'est son nom, ancien restaurateur, a lancé la gamme vins de merde. Il n'y a pas que lui qui a lancé, ces derniers temps, des noms curieux pour des vins. C'est rigolo. Il y a des vins, par exemple, il y a un vin qui s'appelle le Zébu, mais qui n'a pas marché, lui, alors, le Zébu. Non, mais le vin de merde atteindra ses limites aussi un jour. C'est les produits très courts. Sois beau et tais-toi. Il y a un rouge qui s'appelle Sois beau et tais-toi. Il y a aussi la cuvée Cochon. Oui. Il y a aussi un vin qui s'appelle Félicie aussi. Bon, vous ne les conseillez pas, ces vins-là. Pas trop. Mais est-ce qu'ils sont bons ? Vous leur faites une sacrée pub, monsieur. Est-ce qu'ils sont bons ? Vraie question. Est-ce que vous l'avez goûté, le vin de merde ? Oui, bien entendu. Il y a un vin de merde. Il y a un arrière-vous. Ça ne s'invente pas. Bon, on vous remercie en tout cas pour votre témoignage et le vin portugais. Excellent. Excellent, le vin portugais. Non, parce que d'un seul coup, je pensais à Linda Tzuza. Ah, qu'est-ce qu'elle devient ? Une épilation d'origine contrôlée. Oh, non. Oh, écoute. Bon, on va mettre le tampon vanne de merde. Je vais vous faire écouter un son pas mal. Écoutez ce son. A vous de me dire à quoi il correspond et pourquoi il faut aller écouter ce son. Coqueluche. Coqueluche. Expliquez, Claude. Eh bien, la coqueluche revient. Les vaccins qu'on fait aux petits-enfants pour la polio, la coqueluche et la rougeole ne marchent plus. Exactement ce que mes trois m'ont fait. Exactement. C'est le cri de la coqueluche. Enfin, le cri de la coqueluche. La toux. Non, il y a un nom. Il y a un nom. C'est le chant du coq. Ça s'appelle la coqueluche. C'est pour ça. Non, mais non. Ça se reconnaît à ce chant du coq qu'on vient d'entendre. Qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire qu'ils ont mis ce son pour que les parents qui entendent leurs enfants toussés comme ça, on va le remettre. Oh non, c'est dur à entendre. Je l'ai eu, moi, il y a deux, trois ans, souvenez-vous. Oui, la coqueluche. Ils ont mis où ce son ? Pardon ? On peut l'entendre sur Internet. Vous mettez son de coqueluche sur Internet. Ça transfère. Ça suffit. On nous a emmerdés pendant des années à vacciner et ça ne marche plus, donc. Mais non, le vaccin marche, mais comme la coqueluche avait disparu, les gens demandent de moins en moins ce vaccin. Le vaccin marche toujours. D'ailleurs, j'en ai, je vais vous en faire un. Moi, j'ai refait mes vaccins à Cuba. Tu gardes ta grosse... Vous avez fait vos vaccins, vous, avant Cuba ? À Cuba, même. À l'hôpital de Cuba. Ils ont fait mes vaccins. Mais pourquoi ? Parce qu'il est tombé, il s'est fait mal. Non, parce que je me suis blessé. Avant de partir, j'avais une plaie sur le... Il a fait le tétalon. Lorette, elle était avec moi. Elle peut témoigner. Il a voulu me vacciner. Il m'a fait le tétanos. Il t'a fait le tétanos. Oui, oui. Il m'a vacciné contre le tétanos. D'habitude, vous faites plutôt un tétanus ? Oh, Laurent ! Mais c'est pas possible. Mais c'est vrai. Non, 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 non. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai visuel. Mais attends, tu sais que les hôpitaux, là-bas, c'est quelque chose. Racontez l'hôpital cubain. Mais c'est mieux qu'en France. On est arrivé. Mais c'est clean. Attention, c'est super... CV ex-UMP vous raconte Cuba. Non, mais c'est magnifique. Les hôpitaux, c'est propre. Il y a du personnel. Enfin, le coton, c'est mieux qu'en France. C'est enveloppé, mais coton par coton, dans des petites feuilles de papier, en fait. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. Je sais pas comment expliquer. C'est pas des trucs... Il y a plein de plastique comme nous. C'est que des... C'est à l'ancienne, quoi. C'est à l'ancienne, mais c'est génial. Et c'est vachement bien. Et attends, le chirurgien... Attention. Attention, bon bosse. Un pro du point. Ah non, un pro du point. Non, non, non. Il a été... Arrête, arrête, arrête. Attends. Il a été du point P-O-N-T ou P-O-N-G ? Attention, il a été fils fucker 2 en 98. Et il a remis son titre en jeu de son petit car. Un nouvel ami. C'est des cousins et tout qui écoutent. C'est pas possible. Non, mais attends. C'est vrai qu'ils vont découvrir. Un pro du point, excuse-moi. Il y a vos cousins qui écoutent. Mais ils sont nouveaux, ça-là. C'est qui, ça, vos cousins ? C'est qui, vos cousins ? Tous mes cousins. Un pro du point. C'est la première fois en 10 ans que vous nous dites qu'il y a mes cousins qui écoutent. L'année dernière, on a découvert Tata Fathia. Et là, maintenant, on a les cousins. Et les cousins. Non, enfin, tous mes cousins, ma famille. Et à part le point. Bon, bref. En tout cas, le mec, un pro du point. Un pro du point. Parce que j'ai même pas une marque, en fait. Ça déconne. C'est la vise d'une, ça. Et j'ai eu peur parce que normalement, en France, on utilise du fil résorbable. 4 guls, ça s'appelle. Et là, non, c'était du fil traditionnel, mais nickel, quoi. Je te jure. Et non, pas nickel. C'était très, très impressionnant. C'est un ancien ventriloque, il paraît. Non, mais par contre, le mec, j'ai essayé de faire 3-4 blagues. Tu vois, j'étais drôle. J'essayais de faire ces rires. Par exemple, par exemple. Oh, bah, dis donc, ça, je vois. Il y a du tout. Mais non, le mec, pas un sourire, rien. Oh, tu m'étonnes. Ah, je te dis. Oh, non, non, il est. Oh, là, là. Mais attends, tu parlais espagnol. Mais non, je parlais pas espagnol. C'est pour ça. Évidemment, il comprenait rien. Bah, si, je faisais des... Oui, enfin, bon, tu comprends. J'essayais d'être gentil. Je n'ai pas qu'une massacre le pied. Je parlais pas espagnol. J'étais dans un pays que je ne connaissais pas. J'arrivais en voiture pourrie. Ça sentait l'essence. Je croyais qu'on allait cramer sur la route. Ah, oui, ça donne envie. Oh, la vache. Et voilà, j'arrive dans ce truc. On a traversé tout la Havane. Oh, la vache. À 23h. Non, mais rigolée. C'est vrai, mais je me souviens de votre arrivée là-bas. Mais on a traversé tout la Havane à 23h le soir de notre arrivée. Après avoir vu un petit coup, parce qu'on avait quand même pas des mouches à la courte. Pourquoi vous aviez le pied blessé en arrivant à Cuba ? Parce que quand je suis parti, 20 minutes avant de prendre mon taxi pour aller à Roissy, j'étais en train de me doucher. Et j'étais chez un ami à moi qui a une toute petite salle de bain. Un pro du poing ! Oh, quelle horreur ! C'était un lendemain de soirée pompière. Un cousin, un cousin. Il est mignon, mais je le connais trop. Et alors, j'étais en train de m'essuyer. Et puis comme c'est tout petit, il avait un cadre. Bon, j'adore Annie Girardot, mais dans une salle de bain, c'est idiot. Mais qu'est-ce qu'elle foutait là ? Ben oui, qu'est-ce qu'elle foutait là ? Il a bien la jocote dans sa cuisine. Oui, mais là, je suis pas chez moi. Et là, je m'attendais à tout. Je m'attendais à tout, sauf à la phrase. J'adore Annie Girardot. Mais qu'est-ce qu'elle foutait là ? C'était son urne. C'est Annie Girardot qui voulait tomber son pied. Et là, il y avait un peu de faire. Annie Girardot avec écrit. Pour vous, Cédric, avec toute mon amitié. J'ai Annie Girardot et là, j'ai en train de m'essuyer le dos. Et là, je me retourne. Et là, elle me tombe sur le pied. Mais en sanglanté, une serviette de toilette ne suffisait pas. J'ai perdu de son. Annie Girardot m'a tué. Mais rappelez-vous dans la vie. Les mains, ça saigne beaucoup. Ah non, mais c'était l'horreur. L'horreur. Et alors, j'essayais de bander comme je pouvais. Mais finis tes phrases. C'est sûr que pour vous, essayer de bander devant Annie Girardot aujourd'hui... Pour le verre. C'est l'horreur. C'était très compliqué, mais enfin que j'ai réussi à... C'est génialement écrit ce qu'il nous raconte. On a bu un coup, on n'est pas des mouches. J'aime bien le film Girardot, mais... Non, mais t'es parmi l'homme. Tu vas faire une... Je te prédis de saison extraordinaire. T'es le haut diarguer. Non, mais... Non, mais t'es le haut... Je t'en prie. Non, mais t'es le haut avec les autres.